Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée à l'exposition Soudain le chaos, une exposition qui se tient sur le site de Paranville à Couillé, une exposition qui aura lieu jusqu'au 14 décembre prochain. Alors, c'est une exposition qui a été gérée coordonnée par Christian Josten, responsable des archives de la ville de Charleroi. Alors, Christian, Soudain le chaos, pourquoi ? Alors, avec une énorme tour, ça a servi notamment de logo. Alors, pourquoi cette expo et en quoi ça consiste ? Alors, l'exposition Soudain le chaos, en fait, est un très bon résumé de ce qui s'est passé dans les premiers mois, en fait, dès l'annonce de la guerre. L'idée, en fait, de cette exposition, c'était de montrer, à partir de la déclaration de guerre, l'attente, parce que les habitants de Charleroi attendaient, ne savaient pas à quoi ils allaient aussi, à quelle souce ils allaient être mangés, on va dire. On disait les Allemands loin, on les disait en déroute. Et puis, soudain le chaos, parce que du jour au lendemain, les Allemands étaient là. Et la population n'était absolument pas, je veux dire, prête à avoir ce genre de nouvelles. Et Soudain le chaos, c'est aussi toutes les questions que les privés se sont posées, à savoir, est-ce qu'on doit partir ? Est-ce qu'on doit abandonner la maison ? Est-ce que je veux au travail ? On a ressorti des archives de la ville, puisque là-bas, ce sont les archives de la ville, et quelques carnets détenus par des collectionneurs particuliers de souvenirs. On a vraiment fait ressortir la vie de ces gens-là, dans ces journées terribles du mois d'août 14. Nous sommes avec Christian Josten, le responsable des archives de la ville de Charleroi, coordinateur de l'exposition Soudain le chaos, qui se déroule jusqu'au 14 décembre, ici, sur le site de Paranville. Alors, Christian, évidemment, cette exposition est liée au traité de Couillet, ce fameux traité de Couillet, que les Allemands ont imposé aux autorités carolos. Oui, tout à fait. Alors, donc, le 23, ce qui se passe, c'est que le 23 au matin, la ville est en cendres. Émile Devreux se rend compte que ça ne peut pas continuer. Émile Devreux, qui était le bourgmestre en 1914, se rend compte que ça ne peut pas continuer comme ça. On lui annonce que les canons sont toujours braqués sur Charleroi, des hauteurs du Fiesto, donc des hauteurs de Paranville. Et là, il décide, avec Émile Bouisset et d'autres, d'aller voir les Allemands et de leur dire stop. Ils arrivent jusqu'ici, c'est déjà toute une expédition pour passer les barrages des troupes allemandes. Ils arrivent ici, et en fait, là, les Allemands exigent une rançon. Une rançon de 10 millions de francs à l'époque, ce qui était énorme, plus toute une série de marchandises. Au total, ça fait à peu près 180 tonnes. Des véhicules, le dépôt d'armes, tout ça devait être donné aux Allemands, et surtout, c'était dans la journée. Émile Devreux a essayé de parlementer, ce n'était pas possible. Les Allemands ont dit, c'est ça, ou ont réduit la ville à 100. Et donc, Émile Devreux va accepter, va signer le traité de Couillet, qui est la réédition de la ville de Charleroi, et pendant cette journée du 23 août, toute l'autorité communale va essayer de pouvoir sauver les meubles en disant aux gens « Amenez-nous tout ce que vous pouvez, nous avons une rançon à payer ». En ça, cette journée-là est symbolique de la défaite de Charleroi, mais surtout, de tous les malheurs qui vont arriver par après. Parce que Charleroi va être affamé, Charleroi va être ruiné, Charleroi ne sera plus que cendre. Nous sommes avec Christian Jostain, responsable du service des archives de la ville de Charleroi. Avec lui, on parle de l'exposition « Soudain le chaos » qui se déroule à Paranville, jusqu'au 14 décembre. C'est une exposition qui aborde le 23 août, ce jour-là, en 14, Charleroi perd la bataille. Alors, ce fameux traité de Couillet, en tant qu'archiviste, le document, est-ce qu'il existe encore ? Alors, on a des copies d'actylographiées du document. Le document original, je dois bien l'avouer, je ne sais pas où il se trouve. J'ai fait des recherches, je ne sais pas. Il est peut-être dans les archives de Charleroi, on n'a pas encore ouvert toutes les boîtes, mais peut-être un jour, on remettra la main dessus. Il est probable que le document soit parti en Allemagne, simplement parce que c'est un document officiel, soit dû être pris par les autorités allemandes et doit être là-bas. Le problème, c'est que les archives allemandes ont été énormément pillées et détruites avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il est peut-être perdu. Je le cherche. Honnêtement, si un jour, j'arrive à la voir entre les mains, je serai l'homme le plus heureux du monde. Nous sommes avec Christian Jostain, responsable du service archives de la ville de Charleroi, qui a coordonné l'exposition « Soudain le chaos », une autre exposition qui se déroule ici à Paranville, à Couillé, jusqu'au mois de décembre. Alors, on découvre différents documents. C'est des documents qui prennent quelque part... Alors, par exemple, il y a des documents qui concernent les charbonnages réunis, ou alors des documents en français, puis qui par la suite deviennent des documents en allemand. Ben oui, c'est aussi ça l'idée de cette exposition. Les petites touches pour rendre la tableau impressionniste. Les premières affiches, elles sont uniquement en français. Puis on a des affiches en français et en irlandais, parce que l'événement est national et qu'on a diffusé ça sur le territoire national. Et puis à un moment, il y a l'allemand qui apparaît. Et si l'allemand apparaît, c'est simplement parce que maintenant, les maîtres de Charleroi, c'est plus le bourgmestre, c'est l'autorité militaire allemande. D'ailleurs, c'est bien simple, les phrases vont certainement changer. Au lieu de « concitoyens », qui était la formule habituelle, c'était « sous l'ordre du général Van Gladys », « sous l'ordre des généraux allemands », « sous l'ordre de l'armée allemande ». C'est très clair, c'est très net, Charleroi n'est plus aux mains des Caroleaux. Et alors aussi, ce qui est assez émouvant, c'est les rapports de police établis en 1920, des rapports inhérents aux incendies, aux exerctions qui ont été commises par les Allemands. À Monceau, il y a eu une soixantaine de tués, je crois. Voilà, à Monceau, il y a une soixantaine de tués, effectivement. Alors il faut savoir qu'en 1920, donc on est dans l'après-guerre, mais tout ce massacre doit avoir des suites judiciaires. Et donc la police va faire des rapports, va aller voir, va essayer de retrouver les témoins, la famille, et on a les témoignages de ces personnes-là qui disent « voilà, ce matin-là, je me suis levé, j'ai été dans ma salle de bain » où on a un couple, par exemple, qui voulait aller se marier. Donc ils vont jusque à la maison communale, seulement les Allemands arrivent, la fille part dans un cinéma se réfugier, le mari, enfin le futur mari, sauve un blessé qui s'est fait tirer dessus par un Allemand et le mari va se faire prendre comme prisonnier et sera fusillé ce jour-là. Cette dame-là ne sera jamais donc mariée. Et on a plein d'histoires comme ça. Le bébé qui meurt, il a deux mois, la mère s'enfuit avec son enfant, l'enfant qui était malade, et en fait l'enfant meurt. Je veux dire, c'est toutes des choses, c'est poignant parce que ça touche directement la vie des gens et c'est ça aussi le rôle des archives, c'est rendre l'histoire de leur ville aux habitants. Nous étions avec Christian Jostain, responsable du service archive de la ville de Charleroi. Avec lui, on a parlé de l'exposition « Soudain, le chaos » qui se déroule jusqu'au 14 décembre sur le site de Parentville, l'occasion de découvrir ce qui s'est passé au début de la guerre sur Charleroi. Est-ce qu'on a vraiment beaucoup de documents ? Est-ce que tout a été sorti ? Il a fallu faire une sélection ? Alors oui, effectivement, il a fallu faire une sélection parce qu'il y a énormément de documents dans les réserves. Le fonds historique représente à peu près 150, 200 boîtes d'archives. On a là-dedans des affiches, des registres. On en a une infime partie ici dans l'exposition. On ne pouvait pas tout montrer. Vous le comprenez aisément. Mais on retrouve encore des documents. Il faut savoir que les archives de Charleroi ne sont pas encore complètement triées. Il y a encore pas mal d'archives, que ce soit dans les maisons communales, que ce soit dans des bâtiments anciens, dans des services. Et donc, au fur et à mesure, on reprend ces archives et on les préserve ou qu'on conserve l'histoire de la ville de Charleroi aussi. Est-ce que sur le deuxième conflit mondial, il y en a autant ? Oui, en fait, il y a des archives. On va dire, ici, c'est un fonds historique. Donc, c'est vraiment les archives qu'on classe comme historiques. Maintenant, on a aussi tous les documents qui sont liés au fonctionnement de la ville, c'est-à-dire les budgets, c'est-à-dire les décisions de collège-conseil. La gestion de la ville a continué. Tout à fait. La ville a continué à fonctionner, tant bien que mal, au fur et à mesure. Mais la ville a essayé vraiment, que ce soit lors du premier conflit, lors du deuxième, de rendre les services qu'elle donnait déjà avant. Et c'est pour ça, je veux dire, que c'était intéressant non pas de montrer les documents uniquement du côté des gens qui ont fait cette administration et pas uniquement de la grande histoire. C'est vraiment l'humain. C'est toujours l'humain qui nous intéresse. Voilà, rendez-vous donc jusqu'au 14 décembre ici sur le site de Parentville. À Couillé. Merci, Christian.